Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer une aventure qui m'est arrivé, un vrai problème qui m'est tombé sur le coin du nez quand je débutais mes investissements en immobilier. Vous allez comprendre en fait dans cette vidéo l'importance du choix de votre notaire. C'est vraiment essentiel de choisir bien son notaire. Donc avant tout, je vous mets le lien comme d'habitude du guide de l'investissement. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, n'hésitez pas à le télécharger, vous me laissez le nom, le mail et puis je vous envoie ça directement sur votre boîte. Donc comment ça s'est passé ? J'ai commencé mes investissements immobiliers assez jeune, à l'âge de 22 ans, j'ai acheté ma première maison et je l'ai fait en fait, la volonté que j'avais c'était de faire un achat-revente sur ma résidence principale. C'est-à-dire que j'ai fait construire une maison, j'ai aménagé le premier étage et j'ai remis cette maison en vente quasiment quatre ans plus tard. Enfin trois ans plus tard, mais en réalité elle a été vendue que quatre ans plus tard et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis à vendre la maison, la maison a été mise à vendre au bon prix, j'ai fait estimer par un notaire et par une agence pour être sûr que le prix que je souhaitais était le bon et que je n'allais pas me retrouver, être au-dessus du marché et n'avoir aucune visite. Donc j'ai mis à vendre mon bien et mon bien a été vendu en un mois. Donc ce qui est plutôt bien, surtout que je n'étais pas sur un secteur sur lequel les biens étaient très liquides, j'étais sur un secteur un petit peu de campagne, proche d'une ville de taille, enfin d'une petite ville tout simplement. Et donc ce n'est pas forcément les secteurs qui sont les plus propices pour pouvoir vendre, mais ça me permettait d'avoir une maison qui réponde à ma volonté en termes de dimension de maison et qui me permette aussi de pouvoir augmenter la surface de façon conséquente en en aménageant une partie, donc en aménageant tout simplement les combles du premier étage et générer par là même une plus-value. La maison a été vendue donc en un mois et donc je n'avais pas à ce moment-là spécialement de notaire, j'avais pris pour mon achat le notaire du vendeur et du coup je me suis dit je vais reprendre ce notaire pour réaliser la vente. Sauf que ça s'est avéré être une erreur et tu vas comprendre pourquoi. En fait ce qui s'est passé c'est que les gens qui ont acheté la maison avaient déjà un projet de vente, enfin c'est-à-dire ils étaient en train de vendre leur appartement et la vente de leur appartement conditionnait l'achat de ma maison. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils n'ont absolument pas fait part au notaire, mais le notaire aurait pu poser des questions, mais ils n'ont absolument pas fait part. Moi non plus ils n'en avaient pas fait part plus que ça, c'est-à-dire que les personnes avaient tout simplement donné une simulation de prêt qui correspondait à un achat avec un apport, mais en fait cet apport il était conditionné par la vente de l'appartement. Alors je fais une petite parenthèse et je t'invite vraiment, quand tu fais noter dans les actes notariés ta simulation de prêt, c'est-à-dire si tu vas mettre de l'apport ou pas, etc., eh bien il faut que ce soit vraiment le plus proche possible de la réalité, parce que si tu dois avoir des refus, il va falloir que tu présentes au minimum deux refus et que ces deux refus correspondent aux conditions que tu as notées dans l'acte notarié, c'est-à-dire dans le compromis de vente. Si par exemple tu as indiqué que tu voulais acheter avec 5000€ d'apport et que derrière sur 15 ans et que tu présentes un refus sur 20 ans sans apport, eh bien ce ne sera pas recevable en fait et tu vas te retrouver très ennuyé. Donc les gens ont signé le compromis avec moi, j'ai signé avec ce notaire qui ne leur a pas posé beaucoup plus de questions que ça, eux n'ont pas pris de notaire pour les assister, rien. Et puis il s'est passé un mois et demi et pas de nouvelles. Donc j'ai appelé le notaire, le notaire s'est très peu bougé, très sincèrement c'était un vieux notaire très à l'ancienne, et du coup lui s'est très peu bougé, les clients de notaire n'ont pas trop bougé non plus, m'ont dit c'est normal, c'est long d'avoir des crédits en ce moment. Et puis on est arrivé à deux mois, sauf que deux mois il ne restait plus qu'un mois pour le compromis de vente, pour arriver au bout du compromis de vente. Moi j'ai pris mon téléphone et j'ai pris les devants et j'ai appelé les acquéreurs. Les acquéreurs m'ont répondu une fois, un petit peu à côté de la plaque, on est en cours, ça va arriver. Et derrière, ils ne m'ont jamais repris au téléphone quand j'ai rappelé. Donc là j'ai mis grosse pression au notaire, j'ai mis grosse pression au clair notaire, de façon à tirer les choses, j'ai appelé les gens, j'aurais laissé des messages qui n'étaient pas forcément sympathiques sur leur répondeur, parce que je voulais savoir où on allait, surtout qu'on avait passé en fait les délais maximum, et que moi je voulais savoir ce qu'il en était tout simplement. Alors il faut savoir que quand tu signes un compromis ou quand les gens signent un compromis de vente, et bien s'ils dépassent les délais, ils sont redevables de 10% de la somme, et ces 10% ils sont censés en fait te les reverser à toi. Sauf que dans les faits, ça se passe très rarement. Pourquoi ça se passe très rarement ? Tout simplement parce que quand les gens vendent leur maison comme ça, et qu'il y a un incident de presse si ça intervient après la date, et bien le bien se retrouve bloqué pendant toute la durée de la procédure. Donc ça peut durer un an, deux ans, et tu vois que dans mon cas notamment la procédure a duré deux ans, mais je ne me suis pas retrouvé bloqué et tu vas comprendre pourquoi. Alors, les gens ne répondent pas, et bien j'ai été voir prendre un rendez-vous avec le notaire, je l'ai rencontré, le notaire je lui ai dit bah tout simplement moi j'allais prendre un avocat, que j'allais me bagarrer, et là le notaire m'a dit oulala attention, commencez pas à devenir procédurier, ça va beaucoup compliquer les choses. Il m'a complètement dissuadé de prendre un avocat, et tu vois c'est une erreur, et c'était une erreur du notaire, parce qu'en fait le notaire ce qu'il faisait c'est qu'il défendait sa propre position, et ça c'est pas dans l'éthique normale du notaire. C'est-à-dire que le notaire m'a dit on va régler ça à l'amiable etc. Sauf que les semaines, les mois passaient, et on est arrivé à près de 4 mois, c'est-à-dire qu'on avait dépassé d'un mois le compromis, et j'avais toujours pas de solution, j'avais toujours pas de rendez-vous, j'avais toujours pas d'argent, et surtout bah je pouvais pas vendre mon bien. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu as signé un compromis, toi t'es engagé à vendre et les gens sont engagés à acheter ton bien. Sauf que s'ils ont pas le financement mais qu'ils font les morts, et bah tu te retrouves bloqué. Et moi c'est ce qui m'est arrivé, j'étais bloqué avec ce compromis, je pouvais pas vendre. Moi j'avais remis mon bien en vente quand même sur le bon coin pour avoir des visites etc. J'ai même reçu deux propositions que j'ai dû refuser, pourquoi ? Parce que le bien était bloqué. Donc là au bout de 4 mois j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai pris un avocat, et j'ai pris un avocat spécialisé dans l'immobilier, et ça je te le conseille aussi si un jour t'as un souci. D'ailleurs si t'as un souci là-dedans, n'hésite pas à m'envoyer un message, je pourrais t'envoyer un bon contact d'avocat qui est capable de traiter vraiment les dossiers rapidement, parce que tu vas voir ce qu'il a fait dans mon dossier, c'était vraiment impeccable. Parce qu'il m'a dit on va aller au tribunal, sauf que le problème c'est que le tribunal c'est très long. Donc il s'est débrouillé pour trouver un vice juridique, je vais pas rentrer dans le détail, mais qui m'a permis de passer tout de suite au tribunal. Il a réussi à me trouver une date sous un mois, alors que normalement il y avait une procédure qui était plus longue, mais il a utilisé un procédé juridique pour gagner du temps. Et sous un mois on a eu un rendez-vous au tribunal pour passer dans un premier stade de jugement. Et ce premier stade de jugement a acté que j'étais libéré de mon bien. Donc ça c'était super, c'est-à-dire que j'étais libéré de mon compromis. Par contre il n'a pas acté sur les sommes qui m'étaient dues, etc. Alors moi comme j'ai dû prendre un avocat et que j'ai commencé à engendrer des frais, parce que cette petite histoire m'avait quand même coûté près de 2000€, donc tu vois l'importance d'avoir de la trésor au moment où tu investis un bien et au moment où tu fais une opération, parce que c'était une opération qui était censée très bien se passer. Et bien une fois que j'ai eu ces 2000€ de payer, je me suis dit je vais aller au bout et puis je vais aller réclamer les 10% qui me sont dus et même des dommages à intérêts. Donc résultat, j'ai retrouvé un acquéreur pour mon bien, ça s'est très bien passé, je l'ai très bien revendu. Et puis mon dossier, il est parti en justice et puis dans les aléas de la justice, alors ça m'a recouté quelques présentations d'huissiers, ça m'a coûté encore un peu d'argent. Mais en finalité ça a mis deux ans et au bout de deux ans, j'ai pris tout frais retiré, j'ai réussi à obtenir 18000€ de dommages à intérêts et de frais de résiliation de biens. La clause qui était inclue dans le compromis, je l'ai récupéré aussi. Donc j'ai pu vendre et j'ai pu encaisser ces 18000€ net dans mes poches puisque ce genre de transaction, eh bien ça ne rentre pas dans ton imposition. Donc ça, c'était vraiment impeccable. Et par contre, tu vois, ce que je voulais vraiment te donner dans ce dossier, c'est qu'il faut toujours déjà que tu fasses l'appel à ton intuition. Parce que mon intuition, je l'ai eu rapidement comme quoi ça allait mal se passer. Et quand tu as une intuition, il faut la suivre. Et tu vois, ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être déjà harceler plus tôt les acquéreurs. Mais en faisant des erreurs qu'on apprend, il faut toujours voir ces erreurs comme un apprentissage futur et pas comme quelque chose qui doit nous manger le cerveau. Une erreur, ce n'est pas grave, on l'a faite, on apprend de cette erreur et on ne la refait pas. C'est ce qu'il faut retenir. Par contre, tu vois, l'erreur, la deuxième erreur que j'ai fait là-dedans, c'est le choix d'une notaire. Parce que j'ai pris un vieux notaire à l'ancienne qui, en fait, était plus proche de la retraite que du début d'activité et qui, du coup, a son nom et s'en fiche un petit peu. Ce qu'il voulait, ce n'était pas de problème. Mais pas de problème, en réalité, mon dossier, je l'ai bien vu. Tu vois, il l'a pris, il l'a fait rédigé par quelqu'un et puis il l'a lu deux secondes avant d'arriver pour signer. Et puis, en fait, il nous a fait signer comme ça sans trop se préoccuper. Sauf que, tu vois, par la suite, par des contacts, etc. Moi, j'ai rencontré, par exemple, une notaire qui est la notaire qui suit aujourd'hui tous mes investissements immobiliers. Et je peux dire que c'est quelqu'un en or parce que c'est quelqu'un qui épluche les dossiers. Et tu vois, un notaire, il faut que ce soit ça son job parce que ça coûte très cher les frais de notaire. Quand tu vas investir, ça représente quand même une grosse partie de ton investissement. Même s'il ne faut pas croire que tout ce que tu payes chez le notaire va au notaire, il y a une très grosse partie qui va avant tout à l'État. Mais le notaire prend quand même pas mal d'argent dans le dossier. Et tu vois, la première chose quand tu vas chez un notaire, et quand tu fais le choix de ton notaire, c'est de trouver un notaire qui te ressemble. C'est-à-dire qui est un peu la même façon de penser que toi, qu'il soit quelqu'un qui a envie de bouger. Et il faut savoir qu'un notaire, il a un rôle de conseil. C'est-à-dire que comparé à un avocat qui, lui, va se rémunérer à chaque rendez-vous, à chaque fois qu'il va travailler avec toi, et bien un notaire, lui, il va se rémunérer uniquement sur des actes. Donc, c'est gratuit d'aller voir un notaire. Donc, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec différents notaires avant de commencer à investir, pour trouver un notaire qui soit, qui corresponde à ton envie, et qui corresponde en fait à toi, ta façon de travailler, que tu sentes que ce soit quelqu'un qui va éplucher les dossiers, qui va aller plus loin que uniquement le fait d'attraper l'acte au dernier moment, et de le signer, tu vois. Ça, c'est essentiel. Ensuite, quand tu vas choisir ton notaire, ce qu'il faut, tu peux aussi très bien te fier à des amis qui ont déjà fait de l'investissement immobilier, etc. Ça peut être intéressant d'aller voir un notaire qui te soit recommandé. Ça peut être très bon. Des fois, tu peux aussi avoir des vieux notaires à l'ancienne qui ont en fait des clercs de notaire qui sont ceux qui vont faire le job, et que le notaire signe simplement à la fin, mais des clercs de notaire qui soient hyper compétents, et que tout simplement, ce clerc de notaire que tu trouves, il fonctionne super bien. Donc ça, c'est pareil, ça peut être tout à fait bon. En tout cas, le choix de ton notaire, il est essentiel pour ça, et surtout, ce que je te conseille, c'est de toujours te faire assister par ce notaire dans chaque transaction que tu vas faire. Il faut savoir que quand tu vends, pas de soucis, c'est ton notaire qui est choisi. Mais quand tu achètes, il y a le notaire du vendeur. Mais si toi, tu prends ton propre notaire, ça ne te coûte pas un rond de plus. C'est-à-dire que les notaires, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prendre la part qui revient au notaire et ils vont se la séparer en deux. Ce qui fait qu'il y en a un qui prendra la moitié et l'autre la moitié. Notaire du vendeur prendra la moitié, notaire de l'acheteur prendra la moitié. L'avantage de ça, c'est que tu vas avoir un notaire qui va quand même être là pour défendre tes intérêts. Alors quand je dis défendre tes intérêts, il ne va pas faire en sorte que tout soit à ton avantage. Ce n'est pas ça le but du notaire. Mais en tout cas, s'il doit t'arriver une aventure comme il m'est arrivé, ton notaire va pouvoir te défendre. Et tu vois, les gens qui ont acheté, ils auraient pris un notaire, le notaire aurait été au courant de leur situation, il aurait su qu'ils avaient un achat en cours, qu'ils avaient tout ça. Il aurait pu faire noter dans les actes que tout simplement il y avait un achat en cours, enfin une vente en cours, excuse-moi, qu'il y avait une vente en cours et que cette vente, si elle avait été inscrite et annexée au compromis, tout simplement le fait que leur appartement ne soit pas vendu, ça aurait fait que le compromis aurait été caduque, qu'on aurait tous été libérés. Et puis ça, ça arrive, ce n'est pas grave. Quelqu'un qui ne peut pas aller au bout d'un compromis, c'est toujours ennuyeux. Mais en tout cas, ça permet tout simplement d'être libéré, de ne pas être obligé d'aller au tribunal, eux, ça leur a coûté une fortune de ne pas s'être fait assister par un notaire. Et moi, ça m'a beaucoup ennuyé parce que ça m'a coûté quand même deux ans de procédure, même si à la fin je m'en suis bien sorti. Et puis ça a été surtout une galère de plusieurs mois qui n'était pas drôle du tout. Donc voilà. Donc tu vois, importance du choix du notaire, ça c'est essentiel d'avoir un notaire et de se faire toujours assister. Ensuite, il y a aussi des façons pour pouvoir baisser le coût du notaire. Mais ça, je t'en parlerai dans une future vidéo. N'hésite pas, si ça t'intéresse, à me mettre dans les commentaires comment optimiser les frais de notaire, comment acheter frais d'acte en main, des choses comme ça. Bref, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un petit pouce bleu. Si tu as détesté la vidéo, mets-moi un petit pouce rouge. Et puis, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !